Le Petit Prince, chapitre 15 La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait des nombreux livres. « Tiens, voilà un explorateur ! » s'écria-t-il quand il aperçut le Petit Prince. Le Petit Prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà un temps voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le Petit Prince. « Que faites-vous ici ? » « Je suis géographe ! » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ? » « C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. » « Ça, c'est bien intéressant ! » dit le Petit Prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier ! » Et il agita un coup d'huile autour de lui sur la planète du géographe. « Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majesteuse. » « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? » « Je ne puis pas le savoir ! » dit le géographe. « Oh ! » Le Petit Prince était dessus. « Et des montagnes ? » « Je ne puis pas le savoir ! » dit le géographe. « Et des villes et des fleuves et des déserts ? » « Je ne puis pas le savoir non plus ! » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe ! » « C'est exact ! » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. » « Je manque absolument d'explorateurs. » « Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte de vie, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. » « Le géographe est trop important pour flâner. » « Il n'équipe pas son bureau. » « Mais il y reçoit les explorateurs. » « Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. » « Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, » « Le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. » « Pourquoi ça ? » « Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. » « Et aussi un explorateur qui boirait trop. » « Pourquoi ça ? » fit le petit prince. « Parce que les ivrognes voient double. » « Alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. » « Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait mauvais explorateur. » « C'est possible. » « Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. » « On va voir. » « Non, c'est trop compliqué. » « Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. » « S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, » « on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. » Le géographe soudain s'émeut. « Mais toi, tu viens de loin. » « Tu es explorateur. » « Tu vas me décrire ta planète. » Et le géographe ayant ouvert son registre, taillant son crayon. « On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. » « On attend pour noter à l'encre que l'explorateur est fourni des preuves. » « Alors, » interrogea le géographe, « Oh, chez moi, » dit le petit prince, « ce n'est pas très intéressant. » « C'est tout petit. » « J'ai trois volcans. » « Deux volcans en activité et un volcan natin. » « Mais on ne sait jamais. » « On ne sait jamais, » dit le géographe. « J'ai aussi une fleur. » « Nous ne notons pas les fleurs, » dit le géographe. « Pourquoi ça ? C'est le plus joli. » « Parce que les fleurs sont éphémères. » « Qu'est-ce que signifie éphémère ? » « La géographie, » dit le géographe, « sont les livres les plus précieux de tous les livres. » « Et ne se démordent jamais. » « Il est très rare qu'une montagne change de place. » « Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. » « Nous écrivons des choses éternelles. » « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie éphémère ? » « Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. » « Elle ne change pas. » « Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? » répéta le petit prince, qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. « Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. » « Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? » « Bien sûr ! » « Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince, « et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. Je l'ai laissée toute seule chez moi. » Ce fut son premier mouvement de recrét. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ? » demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » « Elle est petit prince en feu, son genre à sa fleur. » « Que me conseillez-vous alors ? » « Elle est petit prince qui white. » « Je suis désuetик. » « Je tiens, je tiens »